Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je vous en parlais hier sur Twitter, Apple a déployé la seconde bêta d'iOS 15.6 pour les développeurs. Cette mise à jour pèse un petit peu plus de 500 mégas, mais malheureusement, et on commence à être habitué, aucune nouveauté tangible, c'est-à-dire que tout ce qu'on va voir comme nouveauté se trouve dans le code. Donc vous l'avez compris, dans cette vidéo on va voir les quelques 2-3 modifications qu'apporte iOS 15.6 bêta 2, mais vous n'allez avoir aucune nouvelle fonctionnalité avec cette version. Le numéro de version se termine par un dé, ce qui nous laisse encore sans doute quelques versions bêta avant la version finale, et on notera qu'il n'y a aucune mise à jour du firmware du modem. A propos de la date de sortie d'iOS 15.6, alors je pense que pendant un petit moment on va avoir des mises à jour d'iOS 16 et des mises à jour d'iOS 15.6, puisque vous le savez, normalement dès la semaine prochaine on aura une première bêta d'iOS 16, alors pourquoi pas une sortie peut-être fin juin, début juillet, pourquoi pas, pour la version finale d'iOS 15.6. Du coup j'imagine que la sortie d'iOS 15.6 en version finale, tout le monde s'en fout un petit peu, ce qui va capter l'attention évidemment c'est iOS 16, et tant qu'il n'y aura pas de nouveauté tangible avec iOS 15.6, que la mise à jour sorte en juin, en juillet ou en août, franchement tout le monde s'en fout. Alors à propos des nouveautés, comme je vous disais, il n'y a aucune nouvelle fonctionnalité, et comme pour les semaines précédentes, tout va se passer dans le code. Donc aucune nouvelle fonctionnalité avec cette bêta 2, et c'est à nouveau dans le code, puisqu'il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités, qu'on va avoir quelques petites nouveautés, alors notamment là qui concerne WatchOS, et c'est encore Steve Mojure qui nous informe, que les nouveaux cadres en 2022 Pride se nomment Lillipad. Autre remarque, alors on n'a pas plus d'informations, ça concerne la norme Matter, Pour rappel, la norme Matter, c'est ce qui va unifier différents protocoles, donc c'est ce qui va nous permettre par exemple d'interagir avec nos appareils HomeKit par exemple, et avec des appareils Zigbee, des appareils compatibles Alexa, etc., pour que ça soit bien plus simple et que tous les appareils ensemble communiquent. Et puis pour terminer, toujours dans le code et toujours aussi nébuleux, c'est l'application Raccourci qui gagne une nouvelle autorisation web. Alors on va faire un test, je suis dans l'application Raccourci, j'ai créé un raccourci qui devrait m'ouvrir une page web, donc c'est la page d'Apple, et puis j'avais fait la même chose avec macOS. Alors là, dans macOS, ça ne me demande rien du tout. Maintenant, lorsque je lance le raccourci, vous voyez, ça me demande l'autorisation d'ouvrir cette page. Alors à chaque fois que je vais l'ouvrir à nouveau, le raccourci, ça ne me demandera pas, voilà, vous voyez, ça ne me demandera pas d'autoriser ou de refuser. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 15.6 Beta 2, donc vous l'avez compris, pas grand chose. Alors on attend tous la semaine prochaine la sortie d'iOS 16, on a hâte de voir ça. Là, notamment avec iPadOS, il y aurait des rumeurs d'ailleurs avec iPadOS d'un mode invité. Alors ce n'est pas exactement moi ce que j'attendais, je préférais vraiment un mode multi-utilisateur, je ne sais pas ce que vous en pensez, puisque je pense que l'iPad, c'est quand même par définition, en tout cas dans les usages, une tablette qui sert à tout le monde, donc aux enfants, aux parents, etc. Donc ça serait pas mal d'avoir chacun son propre compte. Là, ça serait un mode invité, donc ça serait un premier pas, on va dire, ça serait pas mal. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Et puis avant de vous quitter, un petit mot sur le ressenti d'iOS 15.6 Beta 2. Je le teste depuis donc hier, le temps de l'installer, il est à peu près 20h. Personnellement, donc je n'ai pas rencontré de problème de fluidité, de batterie. Pour la batterie, c'est peut-être encore un petit peu tôt pour le dire. Avec la Beta 1, par contre, aucun souci sur mon iPhone 13 Pro. Et puis pour ceux qui hésiteraient à installer iOS 15.6 en version bêta publique ou en version bêta développeur, franchement, pour le peu de nouveautés que ça apporte, je ne vous le conseille pas forcément. Et alors pour ceux, en tout cas la semaine prochaine, qui hésiteraient à installer iOS 16 en version développeur, on en reparlera sans doute à ce moment-là, franchement, ne le faites pas. En tout cas, si c'est votre téléphone principal, iOS 16 risque d'être pas mal buggé. Donc installez-le simplement sur un appareil secondaire. Mais franchement, ne vous précipitez pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis surtout, restez bien sur la chaîne puisque les prochains jours, les prochaines semaines vont être décisives avec toutes les nouveautés iOS 16. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501